Coucou mon chouchou ! Tu connais déjà Béatrice, mon amie. Avec elle, on apprendra le béaba du français. Puisque tu connais déjà d'où vient le mot coucou, aujourd'hui on parlera du mot chouchou. Sais-tu d'où vient ce mot chouchou ? C'est un mot qu'on utilise pour quelqu'un qu'on aime bien et chouchou en portugais c'est un légume mais c'est drôle parce que en français chouchou vient du mot chou qui est aussi un légume, repolio. On s'adresse aux gens qu'on aime bien, particulièrement aux enfants, en disant mon chou ou mon chouchou. Il y a le féminin, en portugais ça fait un peu bizarre mais le féminin c'est chouchoute, mon chouchou pour un garçon, ma chouchoute pour une fille. Il y a aussi le verbe chouchouter. Chouchouter est paparica. Je chouchoute, tu chouchoutes, elle chouchoute, nous chouchoutons, vous chouchoutez, il, elle chouchoute. Un exemple, le professeur chouchoute ses élèves et les élèves chouchoutent leur professeur. J'adore être chouchouté. Il n'aime pas être chouchouté. Il ne faut pas confondre le verbe chouchouter que nous venons d'expliquer avec le verbe chouchouter. Parler doucement. Au chouchard. Exactement. Donc, chouchouter, être gentil avec quelqu'un et chouchouter. Alors, la conjugaison de ce verbe. Je chouchoute, est-ce que tu chouchoutes? Eh, quelques fois je chouchoute. Et vous, vous chouchoutez? Tu chouchoutes, si? Ah, tout le monde chouchoute. Alors, si le professeur aime beaucoup être chouchouté, il n'aime pas beaucoup avec chouchouté. Pendant sans courant. Vous entendez bien la différence entre ces verbes? Qualquer question, laissez-moi ici dans les commentaires. Salut mon chouchou et ma chouchoute. Si vous avez aimé ce vidéo, laissez un like, inscrevez-vous sur le canal. Salut, à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501